Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 grave. Aujourd'hui, vendredi 7 juin 2024, l'échec de la négociation entre les syndicalistes et le président Assemi Guita, ils ont juré qu'ils vont continuer les grèves. L'INTIM a dit que si jamais le camarade Amadouba n'est pas libéré d'ici lundi, l'INTIM et le SINABEF vont tous aller en grève et le pays sera paralysé complètement. Les enseignants aussi ont fait un préavis de grève. Donc voilà pourquoi, moi j'ai dit au président Assemi Guita, les arrestations arbitraires là il faut arrêter. Et créer l'harmonie entre toi et tes collaborateurs. Ouais aujourd'hui, si jamais l'INTIM va en grève là, ça va paralyser tous les pays. Ils ont juré, ils ont parlé, le président Assemi Guita a appelé. Colonel Sadio Kambara, Colonel Moribokone, Colonel Sadio Kambara, le ministre de la Défense était présent. Colonel Moribokone, le chef des services de renseignement était présent. Assemi a parlé avec eux et les syndicalistes. Voilà ce qui s'est passé. Colonel Sadio Kambara, le ministre de la Défense a dit au président Assemi Guita, il faut libérer les gars là, il faut arrêter d'arrêter les gens, c'est pas bon. Ça fait déstabiliser le pays. Les gens, les Maliens n'aiment pas les arrestations. Que les Maliens n'aiment pas les arrestations. Le président Assemi Guita, avant de répondre, voilà c'est ce monsieur qui vient de répondre. Moribokone, le chef des services de renseignement a dit, n'y a pas de voilà. Il a dit que non, qu'on ne va pas les libérer. Pourquoi il a dit cela ? Je vais faire une grande révélation par rapport à ça. Au début, ils ont reconnu leur tort. Le monsieur n'a pas été arrêté parce qu'il a volé de l'argent. Il a été arrêté parce que c'est un homme intègre. Moi je ne défends pas les voleurs, je ne défends pas les traîtres, je peux me tromper. Ce monsieur Amadou Ba, est le secrétaire général de SINABEF, et l'argent de l'intem de Catelyn. Donc, il est dans deux grands syndicats. Il représente à peu près deux grands syndicats du Mali. Les grèves vont continuer, et les banques seront fermées. On ne va pas soutenir de l'argent, et c'est à l'approche de la fête. Le président Assemi Guita a parlé avec tout le monde. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, a dit de libérer le monsieur. Avant que le président ne réponde, voilà le chef des services de renseignement qui dit non, qu'ils ne vont pas les libérer. que s'ils le libèrent, que ça va montrer que l'État a réculé. Alors qu'ils ont tort. Ils ont arrêté le monsieur, parce que le monsieur est un homme intègre. Et écoutons ce qu'il a dit contre la justice malienne. Écoutons très bien. Voilà ce que Amadou a dit. Mais avant cela, voici la déclaration des syndicats, que je vais vous montrer tout de suite. Ils ont fait une déclaration, aujourd'hui même, et hier. Voilà. Les syndicalistes ont fait une déclaration hier. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Vous allez comprendre quel est le mot d'ordre. Voilà. Salut, camarades. Salut, camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut, camarades. Merci. Nous attirons l'attention de nos militants, sympathisants, membres du Cynabef, il s'agit des banques, entreprises pétrolières, section commerce, section assurance, microfinance. Nous avons constaté avec regret des fake news qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux sur la libération de notre camarade secrétaire général Amadou Mba. C'est un fake news. Cette information ne vient pas du bureau exécutif du Cynabef. Nous, nous restons derrière notre avocat. Tout ce qui concerne les points de droit, c'est notre avocat qui met cette information. Nous vous remercions de votre bonne compréhension. Nous appelons nos camarades de rester mobilisés, déterminés et de continuer à suivre les mots d'ordre d'arrêt de travail. Nous vous remercions. Ensemble, nous sommes forts et nous libérons. La lutte continue. Ils disent que la lutte continue. Les enseignants aussi ont fait un préavis de grève. Tant que le camarade n'est pas libéré là, ils ne vont pas arrêter d'être. Le régime de présent Asimigouita est devenu finalement une menace pour les paisibles citoyens. Demandez-moi pourquoi. Les gens même qui aiment la transition ont des emplisons. Sans motif. Ce monsieur est un véritable danger. Le monsieur là, voilà sa photo. Le chef des services de renseignement n'a pas pitié. C'est lui qui a créé la division entre tous les grands mouvements. Maintenant, sa stratégie c'est de détruire les syndicalistes. C'est là où les bains blessent. Et ils sont souriés. Tous les grands mouvements que voient les M5, les Réoulotouza, c'est lui. Lui et puis Ablaï Maïga. Oui, c'est lui. Ils sont en train de mettre les gens dos à dos. Est-ce qu'un patriote libérateur doit faire ça à son propre peuple? J'ai dit non. Quand il parle, il y a des ignores qui vont crier « Ah non, 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 il n'aime pas Simi, il est pro-français. Oh, la France est derrière, le politologue c'est goutou. » Voilà, j'ai entendu des mots comme ça. J'ai ri. J'ai ri, hein. Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux. Ils sont en train de diviser les gens, les mettre dos à dos. Emprisonner les gens arbitrairement. Si c'était des voleurs, je peux comprendre. Mais des gens même qui soutiennent la transition, des gens qui sont, s'ils avaient volé ou même s'ils soutiennent la transition, même s'ils ont fauté, mais ils ne fautent pas. Quand il y a un peu d'influence seulement, ce monsieur-là essaie de te détruire. Il ne veut pas voir une personne influence au Mali. Ce monsieur, il a l'addiction de détruire les gens. Il est le chef des services de renseignement du Mali. Il s'appelle Colonel Mouriboukouné. Un vrai danger pour la nation malienne. Je vous jure, je jure Allah, je jure sur les 5 courants. Wallah, cet homme est très mauvais. Vous le voyez là. Cet homme est très, très mauvais. Je jure sur mon aventure, ce monsieur-là n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est lui qui m'a arrêté quand je suis allé au Mali. Quand il m'a arrêté, ce sont les autres militaires qui se sont révoltés contre lui. Il prend le plaisir d'arrêter tout le monde. Il veut arrêter tout le monde. Il veut détruire. Ça veut dire, il n'a autre stratégie que de détruire les gens. Il était au front. C'était un soldat au front. Il est très fort quand il est au front. Lui là. Il n'apprisonne pas les terroristes. Il les tue sur le monde. Lui, il ne blague pas. Il faut que je dise aussi sa bonne, il a de bonnes qualités parce que lui, pour lui, quand il prend le terrorisme, c'est fini pour toi. Lui, il était comme ça. Je ne sais pas s'il a ce traumatisme contre les paisibles citoyens. Et puis, il prend le plaisir d'emprisonner les gens. Il est en prison. Au début, moi, je crois que c'était de bien. Mais je vois les gens qui aiment la transition. Il les emprisonne. Il est en train d'emprisonner tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, quand les magistrats, et puis, il est en train de s'infiltrer même dans les syndicats des magistrats. Ça, c'est quelque chose qui est très mauvaise. Tu es militaire. Tu n'as pas fait de longues études. Dieu merci. Tu as eu les galons, je ne sais pas, colonels, mais tu travailles aussi sur le terrain. Il a travaillé au terrain, ça, il faut le dire. Mais il n'est pas bon pour être le chef des services de renseignement. Ce monsieur-là ne mérite pas, il n'a aucune compétence de gérer le service de renseignement du Bali. C'est trop fort pour lui. S'il reste là, il va détruire le pouvoir d'Assimi Goïta. Je vous jure ça aujourd'hui. Notez bien ça là. Cet homme est un danger pour le Mani. Colonel Modibokone, le chef des services de renseignement. C'est lui qui est derrière les arrestations. Même le problème entre les activistes, c'est lui. C'est le service de renseignement qui appelle tel. Ils ont mis les uns contre les autres. Moi, je ne suis jamais rentré dans l'ERG. Parce que je comprends, je suis un intellectuel. Mais le conseil que moi je donne à Assimi Goïta, il faut libérer les gars. Si jamais les lignes de passe, vous n'avez pas libéré, le pays sera paralysé. Ça va créer des révoltes. On ne veut pas que cela arrive dans notre pays. un présent doit être un rassemblaire. Mais toi, c'est vrai, en matière de défense, le Mali a travaillé, le Mali a fait du succès. Mais pourquoi diviser le peuple ? Des amis de 40 ans, 40 ans d'amitié, vous avez détruit ça. Pensez à vos enfants, pensez à vos familles. Quand tu fais du mal à quelqu'un, le jour que toi, tu n'es pas là, tu es, le jour que tu vas mourir là, tes enfants là, il y a karma qui va les suivre. Il faut penser à vos enfants. Il ne faut pas être gourmand dans la vie. Ce monsieur là même pense que même que lui, il ne va jamais mourir. Il ne passe même pas à la mort. Il fait tellement du mal aux gens, je vous jure. Moi, j'ai été victime. j'ai pris mon billet d'avion pour aller au Mali soutenir la transition en 2022. Voilà, je suis arrivé, ce monsieur m'a arrêté. Alors que je suis allé les soutenir. Tous les Malinois étaient fâchés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les politiciens quittent aux Etats-Unis, ils viennent vous soutenir et vous les traitez de cette façon. Je n'ai pas oublié ça. Je n'ai pas oublié. Parce que je me suis senti trahi, humilié. Ce monsieur est très mauvais. Je vous dis, mais l'Etat me donnera raison. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.